Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Musique 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 Je sais, ça a un peu changé par ici, j'ai repris le fauteuil, j'ai repris le fauteuil avant je m'installais tranquillement sur le marche-pied en face et en fait je me suis dit c'est dommage en fait ça me rappelle quand je filmais dans mon ancienne maison avec le fauteuil et tout, il n'y avait pas des bibliothèques derrière d'ailleurs, il y a des bibliothèques sur le côté je crois mais ouais, j'avais pas repris le fauteuil depuis que j'étais dans cette maison et j'ai trouvé ça dommage, je sais pas pourquoi bref, c'est septembre, c'est la rentrée nouvelle vidéo, voilà et d'ailleurs c'est même un nouveau type de vidéo je le ferais pas tout le temps, je le ferais pas que tous les mois c'est juste que là, c'était juste insane, c'est à dire que en deux jours, j'ai reçu 7 colis et pas des moindres, il y a des petits colis, il y a des gros gros colis vous l'avez sûrement vu sur la miniature c'est un unboxing c'est un unboxing parce que depuis hier j'ai reçu 7 colis en fait hier j'en ai reçu 5 j'en ai reçu 5, j'ai reçu, attendez je vous montre j'ai les ciseaux, j'ai prévu hier j'avais reçu, oula ça commence bien, hier j'avais reçu ça hier j'avais reçu tout ça et aujourd'hui aujourd'hui, j'y vais juste avant de filmer la vidéo en me disant, oh bah s'il y en a un à rajouter, voilà quoi j'ai reçu ça et ça je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est un livre ou si c'est autre chose, mais tant pis on l'ouvrira aussi à l'occasion ça n'a rien à voir, mais voilà, voilà, voilà à l'occasion c'est pas du tout un livre ça ressemble à un livre donc on va voir, on va ouvrir tout ça ensemble, même si à un moment donné on s'est trompé dans mon nom je sais pas qui a envoyé ça, mais il y a un R à un endroit alors il n'y a pas de R dans mon nom mais c'est pas grave allez, c'est parti, on ouvre les 7 colis ça va être une vidéo très courte mais c'est vrai que Twitch a toujours la primeur des unboxings et je trouve ça dommage que sur Youtube, bah je vous en fasse pas profiter un petit peu de temps en temps aussi donc voilà, vous avez un unboxing avant tout le monde Twitch ne saura pas avant vous ce que j'ai reçu Instagram non plus, bienvenue du coup on va commencer par le tout petit qui je pense est un manga j'imagine je sais pas en fait euh... ah je crois que c'est écrit dessus donc il faut pas que je le lise je crois que c'est les enveloppes où c'est écrit sur l'étiquette ce que c'est ce qui est très bien pour ton facteur j'imagine ouais, c'est un manga ah je conseille juste de pas le prendre dedans ah trop cool c'était écrit dessus ou pas ? ouais c'était écrit dessus en effet c'est Kamisa Mascool je suis désolée pour la luminosité il fait pas très beau aujourd'hui et pourtant tout est ouvert mais bref Kamisa Mascool le tome 2 de Modomu Akagawara et Natsu Yuga j'avais adoré le premier tome vraiment il était très très chouette dans ce premier tome on suivait Nagi Nagi qui venait enfin qui n'avait pas de pouvoir particulier alors qu'elle est issue d'une famille de Kamisama euh... en gros euh... attends dans le premier tome on était avec Nagi qui avait pas de pouvoir particulier et qui pourtant allait être amenée à étudier à l'école des Kamisama donc pour devenir en gros une déesse elle a eu la chance inespérée d'y aller pour le coup j'avais beaucoup aimé j'ai hâte de voir la suite de voir un petit peu ce que ça donne voilà il y avait des personnages que j'avais bien aimé après c'était en tome 1 donc tu restes un peu sur ta fin t'as envie de continuer le tome 2 est là les gars le tome 2 est là je suis contente ensuite je pense que c'est aussi un manga parce que c'est la même enveloppe mais du coup je regarde pas devant je regarde pas ce que c'est je veux la surprise avec vous je vois pas ce que c'est oh mais je l'ai pas demandé mais j'en suis sûre que je l'ai pas demandé j'en suis certaine j'en suis certaine j'ai pas demandé ça les gars j'ai pas demandé ça maman dieu pourquoi vous m'avez envoyé ça mais bon bref j'ai reçu Freiren je pense qu'il y a eu erreur clairement il y a eu erreur d'adressage j'ai reçu Freiren le tome 10 je n'ai pas un seul des tomes c'est pour ça que je suis sûre de pas l'avoir demandé j'aurais jamais demandé un tome 10 du coup est-ce que c'est ma faute et je me suis fourvoyée et j'ai cru que c'était un tome 1 ou alors est-ce que je l'ai pas du tout demandé et j'y peux rien je ne sais pas c'est de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe c'est chez Kiyun merci à eux ça va pas me servir à grand chose j'avoue j'ai pas lu si y'en a qui lisent la saga n'hésitez pas à me dire parce que vu que j'ai le tome 10 est-ce que je devrais pas lire les 9 tomes d'avant je ne sais pas c'est un peu ambitieux c'est un peu ambitieux vraiment il faut que je vérifie si c'est moi qui me suis trompée et dans ce cas là bah en effet c'est ma faute ou si j'ai absolument pas demandé ce manga voilà ce tome 10 zut bon bah c'est tout ensuite je pense pas que ça soit un manga là du coup il est comme ça le paquet alors oh non c'est pas un manga ça oulala attends il y a plusieurs trucs là dedans j'ouvre avec vous j'ai juste vu le haut alors c'est la mort n'existe pas oui celui là je me souviens bien sûr que je l'ai demandé c'est de Stéphane Alix et j'ai quelque chose avec c'est chez HarperCollins pourquoi je l'ai demandé parce que le résumé m'a trop trop donné envie il a fait une enquête sur ce qui pourrait se passer notamment quand on va mourir quand on est mort etc on vous dit ce qui vit en vous ne peut pas mourir la mort n'existe pas c'est un titre je trouve très très putaclique quoi enfin très accrocheur désolé j'ai encore les cheveux mouillés de la douche je sors de la douche en fait je dois partir dans une demi-heure du coup ouais j'ai encore bien les cheveux mouillés ils sont en train de boucler sous vos yeux quoi donc la mort n'existe pas de quoi ça parle on vous dit 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité face à la mort comme je suis en train de construire de construire non de monter de débuter mon cabinet dans 3 semaines maintenant vous n'imaginez pas comme j'ai trop hâte d'ailleurs pour la petite histoire pour ceux qui ne suivent pas sur Twitch et pour qui je ne l'ai pas encore dit en vlog ma première journée de travail est pleine j'ai déjà les rendez-vous de prix je suis trop contente et du coup en fait j'ai très envie de lire en ce moment des livres que je pourrais conseiller parce que c'est quelque chose que je voulais faire à l'hôpital mais c'est quelque chose que je n'ai pas eu le loisir de faire et là je me dis peut-être que la patientèle en libéral s'y prêtera peut-être qu'il y a des patients qui pourront apprécier ce genre d'ouvrage aussi là pour le coup on parle de mort on parle de deuil on parle de décès globalement c'est un sujet c'est trop bizarre de dire ça comme ça mais que j'aime beaucoup appréhender parce que je ne sais pas c'est quelque chose c'est comme ça ça me touche particulièrement on vous dit est-ce ce que les mystiques pardon appellent âme pour percer le mystère Stéphane décide de faire lui-même l'expérience de cette dimension à travers des voies alternatives des pratiques spirituelles millénaires comme le chamanisme des voies alternatives des pratiques spirituelles millénaires comme le chamanisme grâce à cet implacable travail d'enquête scientifique doublée d'une bouleversante exploration spirituelle il se forge une intime conviction franchement ça voilà j'attends de voir est-ce que je vais détester vraiment en fait c'est qui tout doute soit je vais totalement adhérer à ce qu'il dit et je vais trouver ça très intéressant d'avoir une autre vision ou des choses comme ça soit je vais cordialement détester et je vais trouver ça nul je voilà c'est vraiment qui tout double là du coup ils m'ont mis le parcours hors du commun de Stéphane Elix bon bah comme ça au moins avec le tournant du deuil avec son frère et tout oh oui je sais voilà donc à voir et puis ils vous disent un livre pour comprendre ce que les scientifiques savent de la conscience aborder sans préjuger sa dimension spirituelle valoriser l'expérience aussi bien que la connaissance se libérer de la peur de la mort rassurer ses proches en fin de vie la mort n'est pas la fin de la vie le redécouvrir est essentiel et c'est à notre portée et bah moi j'aime bien une citation qui dit le contraire enfin une citation une phrase qui dit le contraire quand tu as quelqu'un qui est actuellement en fin de vie etc bah justement le mot fin de vie je le trouve plutôt bien en fait dans le sens où cette personne une fois qu'elle est décédée j'aime bien dire mais elle n'est pas vraiment elle n'est pas morte elle est juste arrivée à la fin de sa vie et ça remet tout en question parce que le côté enfin je vous fais un côté café psy allez c'est parti mais en gros le côté mort a quelque chose de tragique de brutal d'horrible de catastrophique et le côté il est arrivé à la fin de sa vie c'est à dire que de toute façon il ne pouvait pas vivre plus que ça et qu'il a vécu tout ce qui lui a été donné et j'aime bien utiliser cette expression pour des personnes âgées qui décèdent à je ne sais pas quel âge mais tu vois ce que je veux dire quelqu'un qui tu te dis vraiment il est arrivé à la fin de sa vie qu'allait-il faire de plus tu vois et j'aime bien dire ça et du coup là la mort n'est pas la fin de la vie bah écoute gars dis-moi franchement démontre-le moi et ensuite j'ai eu quoi c'est un petit carnet oh c'est un petit carnet avec des points bizarres je vous montre lorsque l'on meurt on ne cesse pas de vivre on change de monde ah je ne sais pas du coup je ne vais peut-être pas adhérer ça va être intéressant mais parce que ça dépend de ce qu'il appelle la vie tu vois non on va faire des discussions philosophiques ça va être intéressant bref voilà c'est pour ça que je voulais ça c'est pour les réflexions philosophiques les chapitres ont des titres le premier c'est quoi c'est Luna ok comment j'ai commencé à enquêter sur la mort ok bon bah écoutez on verra bien je vous en reparlerai ensuite ça a été visité il y a un gros trou oh oh je pense que vous allez deviner ce que c'est je pense que vous allez deviner ce que c'est je suis sûre que c'est Persona c'est Persona il y a vu le petit truc là c'est sûr c'est sûr que c'est Persona bon je suis désolée mais franchement les enveloppes à chètes c'est une catastrophe c'est horrible à ouvrir oh alors attends c'est affreux à ouvrir les enveloppes à chètes ça colle trop c'est pas possible oui c'est Persona qu'est-ce qui lui est arrivé mais il est décédé sur le chemin le pauvre il s'est pris qu'est-ce qu'il je pense franchement il s'est fait défonce regardez il est défoncé je sais pas si vous verrez bien mais il est full défoncé ici là il y a un trait carrément tellement il a été défoncé bon c'est Persona le livre 2 de Yelena chez Hachette je suis très contente de le recevoir oh en plus j'ai un petit mot oh trop bien trop adorable de la part de Yelena du coup je n'ai plus aucune excuse il va falloir qu'on se fasse le tome 1 et le tome 2 je pense si jamais vous voulez me rejoindre dans la lecture commune du tome 1 qui n'est pas loin il n'est pas loin il doit être dans ma pile à lire de septembre je crois dans ma pioche à lire peut-être on peut se rejoindre sur Discord pour faire ça n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire tome 1, tome 2 les deux peu importe il faut voilà j'ai très envie de découvrir cette saga ensuite il en reste 3 je viens de voir la maison d'édition et je ne sais pas ce que j'ai demandé chez eux si je sais bien sûr je sais ce que c'est mais bien évidemment oh mais trop bien j'ai été contactée par quelqu'un de nouveau voilà j'ai été contactée par quelqu'un de nouveau attendez je change de jambe j'ai plus de sang dans celle-là voilà désolée j'ai changé de jambe vu que je m'assois sur une de mes chevilles à chaque fois à un moment donné il n'y a plus de sang j'ai été contactée par une nouvelle maison d'édition et je suis très contente que ça arrive du coup pendant cette vidéo c'est trop cool c'est l'occasion hop qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est moi je sais moi je sais j'ai dit que je ne le lirais pas avant octobre parce que je pense que ça s'apparente bien à l'ambiance un peu halloweenesque d'octobre tu vois et ouais c'est ça c'est ça c'est ça je me débarrasse de ça hop il est tout oh il est tout beau tout brillant tout brillant oh il y a des rabats intéressant hop il s'agit de Portalis donc de Marie C'est Collard aux éditions Akaneco donc c'est moi en tout cas le premier roman que je reçois de Akaneco édition je suis désolée mais il y a un truc qui vole vers moi et j'ai un petit peu peur j'ai laissé les fenêtres grandes vertes parce que j'avais chaud mais c'était pas une bonne idée en fait je me fais attaquer donc Portalis de Marie C'est Collard chez Akaneco édition c'est le premier roman que je reçois de leur part c'est assez erré c'est pas mal voilà comment c'est à l'intérieur hop petit marque page très mignon très chouette et j'ai même en fait deux marque pages avec la dédicace merci beaucoup à Marie pour sa dédicace merci beaucoup c'est adorable le 1309 mais ça allait super vite à arriver donc on vous dit les yokai mais ce ne sont que des légendes et là vous comprenez pourquoi j'ai vraiment ma curiosité était piquée j'ai vraiment voulu savoir un petit peu le format de l'histoire des yokai quoi évidemment sans y être autorisé Taka emmène ses deux amis Lisa et Mio dans le laboratoire de son père alors qu'une expérience est en cours censée être sans risque cette expédition prend un tournant inattendu en les propulsant dans un univers peuplé de créatures supposées pardon légendaires j'allais dire superposées bref un univers peuplé de créatures supposées légendaires pire encore ils sont entraînés malgré eux dans le combat que mène Yamato un jeune japonais de leur âge contre l'arche une mystérieuse organisation traqués dans une nature hostile dépassée par la situation les quatre adolescents unissent leur force leur destinée se révèle s'entrecroise et les pousse dans leur dernier retranchement mais si une bête sommeille en vous faut-il la réveiller oh oh avec des yokai et tout ça a l'air beaucoup trop bien j'ai hâte de lire j'ai hâte de lire je vous l'ai dit moi je le lirai en octobre si jamais vous voulez me rejoindre on peut aussi se le faire voilà mais je le lirai en octobre je l'aurai dit octobre je le lirai en octobre voilà ensuite on passe aux deux derniers colis oh on passe aux deux derniers colis qui sont des cartons ça je sais de qui ça vient ça vient de Achatirose ça doit être la fin de mon partenariat avec eux bientôt la fin il me semble hop j'essaye de ne pas m'éventrer en vidéo avec mes énormes ciseaux ça serait bien hop alors c'est bon alors voilà alors putain je sais même oh je crois que je sais ce que c'est du coup je pense que je sais ce que c'est j'avais dit que moi j'étais pas trop trop fan de vous allez voir vous allez voir j'ai bien dit je crois dans les sorties littéraires j'avais raison du coup nous avons le poster qui est très très beau qui ira très bien dans ma bibliothèque malgré tout quand on prit la bonne étoile donc le Twisted Tail autour de Pinocchio peut-être peut-être après je vous avais dit voilà moi Pinocchio c'est pas du tout ma tasse de thé j'aime pas Pinocchio du tout mais je me dis peut-être que ça peut me réconcilier avec Pinocchio tout comme des réécritures de contes me réconcilier avec d'autres choses comme Mianmur de l'océan m'a réconcilié avec la petite sirène le coeur du prince corbeau m'a réconcilié avec Cendrillon j'aime pas beaucoup de choses alors non ça ça me spoil alors j'ai un agenda à colorier mais que j'avais déjà eu donc si jamais bah Marie tu viens en octobre je pense que tu repartiras avec voilà je l'avais déjà et je sais même plus où il est celui que j'ai déjà ah là-bas dans le mode zut je l'ai perdu ensuite le petit marque-page oh trop joli derrière trop joli je vous montre c'est trop trop beau hop voilà le livre quand même hop oh il est gros il est vraiment gros il est très beau j'adore la tranche c'est comme c'est comme le marque-page que je vous ai montré mais il est vraiment gros pour le coup hop il est comme ça il est bleu donc ça part du postulat et s'il a fait bleu n'était pas censé aider Pinocchio il est très gros oh mon dieu déjà que je suis pas méga chaud pour le lire parce que c'est Pinocchio en plus il fait 500 pages 450 étoile radieuse tu es la première dont je vois ce soir la lumière ainsi commence le souhait qui change tout pour Diépéto la fée bleue et une petite marionnette nommée Pinocchio et pourtant la fée bleue n'est pas censée accorder des voeux dans le village de Pariva pardon peut-être reste l'espoir qu'elle s'empercer sous la solitude du vieil homme qui la fait braver l'interdit ou peut-être est-ce le fait qu'il y a bien longtemps avant d'être la fée bleue elle était une jeune femme appelée Chiara avec un simple souhait aider les autres à trouver le bonheur finalement ça a l'air bien sa sœur Ilaria rêvait quant à elle de quitter leur village isolé pour devenir une chanteuse d'opéra de renommée mondiale alors qu'Ilaria aurait donné n'importe quoi pour qu'une fée exhauste son vœu Chiara elle ne croyait même pas en leur existence 40 ans plus tard Chiara devenue la fée bleue défie les règles de la magie pour aider un vieil ami mais elle est surprise par la fée écarlate une sans-cœur qui n'est autre qu'Ilaria qui garde une rancœur envers sa sœur depuis plusieurs décennies elle décide de régler leur différent par un bon vieux pari avec le destin de Pinocchio et de Gepetto suspendus dans la balance bah écoutez ça m'attire bien plus donc ça c'est l'édition collector qui est à 29,95€ avec la tranche reliée et tout pour le coup ça me fait bien plus envie que de suivre cet imbécile de Pinocchio pour de vrai je préfère suivre la fée bleue c'est une très très bonne idée finalement est-ce que ça va pas me plaire en fait vraiment je suis en train de me poser la question les entêtes de chapitre sont différentes à chaque fois c'est super joli je suis en train de me poser la question parce que vraiment Pinocchio je déteste et je pense que c'est pas que comme ça j'ai vu autre chose voilà hop j'aime pas du tout Pinocchio et là du coup je me dis est-ce que ça va pas me réconcilier avec Pinocchio peut-être peut-être je le tenterai pas tout de suite je le tenterai pas tout de suite du tout peut-être plus vers décembre pour aller avec Noël la magie et tout là c'est vrai que j'ai plus envie en septembre en septembre c'est déjà à peu près booké en octobre j'ai plus envie de choses un peu plus sombres un peu plus halloween-esque en novembre on verra peut-être peut-être je sais pas et enfin dernier colis je sais pas du tout ce que c'est voilà j'en ai aucune idée je pense que c'est un livre j'espère sinon bah vous l'aurez pas est-ce que c'est un livre je sais pas pas du tout j'en ai aucune idée c'est quoi mais what alors je vous montre voilà c'est ok tirez ici pour ouvrir votre commande se trouve sous cette plaque ok oh trop bien trop cool ah je savais pas si j'allais le recevoir je suis très contente j'ai reçu cache cache mortel de Kirsten White aux éditions De Saxus en fait j'ai eu un mail de De Saxus qui me proposait de le recevoir et j'étais en mode oui je vous en ai parlé je vous en ai la règle est simple restez cachée je vous en ai parlé dans les sorties littéraires vraiment ça me faisait trop envie j'avais l'impression que c'était un genre de Hunger Games dans un parc d'attractions ça me faisait beaucoup trop envie du coup je suis très contente de pouvoir le découvrir j'ai l'air en version brochet ce qui me va très bien j'ai décidé de plus forcément acheter les reliés vous le savez très bien du coup à voir après si c'est un roman vraiment qui m'attire qui me plaît de fou je suis pas enfin en gros si c'est un coup de coeur il est pas impossible que je m'achète la version reliée et que je vous fasse gagner la version brochet je suis comme ça c'est l'histoire de ma vie mais là pour le découvrir c'est très bien on vous dit un parc d'attractions délabré 14 concurrents 7 jours pour gagner partout où se cacher mais nulle part où fuir lorsqu'on propose à Mac de participer à une compétition de cache-cache avec 50 000$ à la clé elle y voit une opportunité en or pour changer de vie elle a passé toute son existence à se cacher elle est experte en la matière c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est toujours en vie contrairement à sa famille gagner sera un véritable jeu d'enfant mais lorsque ses adversaires commencent à disparaître mystérieusement les uns après les autres Mac comprend que cette fois-ci le seul moyen pour elle de survivre est peut-être d'affronter en groupe ce qu'elle est pour chasse je suis désolée pour le petit avion derrière ça c'est gratos voilà ah trop bien je suis trop contente c'est mon premier SP du coup avec deux sexus c'est vrai que je reçois toujours enfin je reçois leur mail depuis des mois et des mois et en fait j'y réponds jamais je demande jamais rien je les achète moi-même mais là franchement quand j'ai vu Cache Cache Mortel franchement je savais que je voudrais lire là en septembre octobre parce que je vous ai dit je voulais ce côté sombre il y a un côté sombre il y a un côté sombre et puis vraiment les épreuves c'est mon truc j'adore le côté épreuve j'adore les épreuves dans les livres on est dedans on en reparle très très vite si vous voulez lire avec moi c'est aussi avec plaisir peut-être ouais en octobre aussi mon dieu on va tout lire en octobre vraiment crois-tu mais non je ne suis pas sûre mais en tout cas voilà pour le dernier livre de cet unboxing bah écoutez je ne suis pas déçue d'avoir ouvert ça en vidéo parce que vraiment que de surprise il y en a un je ne suis pas sûre de l'avoir demandé mais le reste je ne m'y attendais pas du tout vraiment les deux colis que j'ai reçu aujourd'hui les deux colis les deux grosses boîtes là franchement je ne savais pas du tout que j'allais les recevoir donc grosse surprise et puis les autres je ne m'attendais pas à les recevoir non plus là cette semaine vraiment quand j'ai vu tous ces colis j'étais là mais qu'est-ce que j'ai demandé vraiment parce que parfois tu dis oui mais il y a trois mois que j'ai dit oui par exemple pour un livre sorti en décembre en septembre je suis déjà en décembre moi c'est vive noël je suis déjà en mode maria carré pour un livre sorti enfin qui sort en septembre parfois on te demande en juin juillet et du coup je ne savais plus mais trop contente trop trop contente j'ai hâte de les lire j'ai hâte d'en parler avec vous j'ai hâte de partager tout ça après avec vous n'hésitez pas à me dire si de temps à autre ça vous intéresserait d'avoir cette vidéo type une fois tous les je ne sais pas trois, six mois, un an mais quand l'occasion se présente là vraiment l'occasion s'est présentée j'ai reçu plein de colis en même temps je sortais de la douche j'ai fait allez ok on y va en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz